Intriguant, charmant, bizarre, curieux, drôle, surréaliste, moderniste, difficile à cerner, incompréhensible. Je veux bien sûr parler du film The Grand Budapest Hotel. La première bizarrerie du film, c'est le nom qu'on a bien voulu donner au pays fictif, dans lequel il se déroule Zubrowka, comme la vodka polonaise parfumée à l'herbe de bison. C'est une blague, c'est d'un pays fictif dont on parle. On doit imaginer un ex-état slave de l'empire des Habsbourg. Cette double monarchie austro-hongroise désormais disparue. L'ancienne république de Zubrowka, l'ancienne république de Zubrowka, autrefois le siège d'un empire. On est dans un imaginaire, mais finalement pas très loin du réel, une sorte de pseudo-réalité, en fait, une parodie. Et puis il est à l'hôtel bien sûr, il est dessiné, coloré, pittoresque. Once a widely celebrated establishment. Mais ce qu'on voit est un dessin, l'hôtel est-il si ancien que la photographie n'existait pas encore à son époque ? L'hôtel se trouve sur une montagne au milieu d'une forêt dense, au-dessus d'un pont qui ressemble à un viaduc romain. L'hôtel est coloré, ses toitures sont bleues, les premières étages sont colorés, en rose. Il a une avancée de type porte cochère. Mais là, d'un seul coup, on se trouve en 1968. C'est choquant, mais c'est pour faire référence à ce qui s'est passé dans l'histoire du 20ème siècle. Le bâtiment a perdu tout son charme, le stalinisme soviétique lui est tombé dessus. Et donc on va suivre l'écrivain dont on a vu la statue dans un cimetière de Zubrovka au début du film. Il va visiter l'hôtel, prendre des bains turcs, prendre son funiculaire. Il va discuter avec le concierge et le propriétaire pour en connaître l'histoire et en écrire un livre. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, je vous annonce directement la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. A la fin du film, on voit qu'il est écrit « Inspired by the writings of Steven Zweig ». Alors qui est Steven Zweig ? C'est un écrivain juif, né à l'époque de l'empire austro-hongrois, qui a vu s'effondrer cet empire lors de la première guerre mondiale. Avant d'ensuite voir les nazis interdire et brûler ses livres, Zweig s'est donc exilé au Brésil là où il s'est suicidé en pleine deuxième guerre mondiale en 1942. Mais après avoir pris le soin d'envoyer à son éditeur son autobiographie qui deviendra célèbre, le monde d'hier, le monde d'hier. L'hommage fait à Zweig est irréprochable. Mais le reste réalisateur Wes Anderson aurait aussi pu rendre hommage à Thomas Mann, qui a écrit « La montagne magique », et dont les références dans le film « The Grand Budapest Hotel » sont nombreuses, en effet, dans « La montagne magique », dont d'ailleurs Belmondo fait référence dans le film de Gérard Ouri « L'As des As » de 1982, livre qui fut aussi interdit par les nazis, et dans lequel on se retrouve dans un sanatorium perché au sommet d'une montagne suisse d'où on accède par funiculaire et où on redescend par bobsleigh. C'est donc ce détail qui m'a poussé à faire la vidéo, car je pense qu'il aurait aussi fallu écrire le nom de Thomas Mann, mais aussi pourquoi pas tous ces écrivains allemands exilés du Reich et qui ont écrit de la littérature d'exil ou exil-littérature. Mais passons, car l'autobiographie de Zweig s'appelle « Le monde d'hier » et c'est exactement ce dont parle le film, du monde d'hier ou du monde d'avant. Le film nous perd car il nous fait passer d'époque en époque, de concierge en concierge, d'écrivain décédé à écrivain vivant qui visite donc l'hôtel perché au sommet d'une ville thermale. On retourne donc à cette grande époque, la belle époque où le concierge du grand hôtel, Monsieur Gustave, un drôle et charmant personnage, reçoit une vieille dame, une sorte d'aristocrate. On se demande si c'est sa mère, sa grand-mère, mais apparemment ce n'est qu'une cliente de l'hôtel. Et d'un seul coup, on apprend qu'elle est morte, qu'il y a la guerre. On se retrouve dans un train, il y a un checkpoint, des soldats rentrent, c'est un interrogatoire, les soldats décident de laisser passer. Mais finalement, pourquoi étions-nous dans ce train ? Ah oui, c'est vrai, la vieille dame qui venait de décéder avait légué une peinture en héritage à ce concierge, Monsieur Gustave. Ce qui d'ailleurs hériterait le personnage joué par Adrien Brody, qui ne comprend pas qu'une peinture de haute valeur puisse être donnée en héritage à un concierge. C'est dans ce contexte loufoque qu'on entend des aphorismes comme « Il reste encore des lueurs de civilisation dans cet abattoir barbare qu'on appelait autrefois l'humanité. » Ce film peut se voir comme une parodie du XXe siècle et de toutes ses références qu'on voit à l'Autriche-Hongrie, à Steven Zweig, à Thomas Mann et à son hôtel, le Berg Hotel Schatzap. Mais ma conclusion, car il faut bien une conclusion, sera de dire que l'absurdité du scénario fait écho à l'absurdité de l'histoire. Dans le film, le concierge, qui n'a rien demandé de la cliente de l'hôtel, qui pourtant lui lègue un tableau à haute valeur, risque sa vie car la guerre commence pour aller le chercher. Sauf qu'on l'accuse d'avoir tué la dame, chose qu'il n'a pas faite. Il est innocent, mais il se retrouve quand même en prison. Le rapprochement, si vous voulez, est de dire que quand on est juif, on ne l'a pas demandé, on ne l'a pas fait exprès, ce n'est pas de notre faute et donc on est accusé d'avoir fait quelque chose qu'on n'a pas demandé. Le pauvre concierge, monsieur Gustave, meurt. L'hôtel décrépit, il subit une décrépitude forcée imposée par le communisme staliniste et le système soviétique. Et toute l'histoire est écrite dans un livre raconté par un pseudo, par un auteur pseudo-imaginaire, un mélange de Zweig, de Mann et de bien d'autres encore. Et j'ai moi-même écrit un livre sur cette période qui se trouve sur Amazon. Il s'appelle Fin de siècle et désintégration. Et si vous le voulez, contactez-moi directement pour ne pas avoir besoin de donner de l'argent à Jeff Bezos. Merci.